Bonjour chers amis, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va mettre l'accent sur une nouvelle leçon de langue et grammaire intitulée la proposition subordonnée de concession ou d'opposition. Mais avant, j'aimerais bien commencer par un petit rappel pour pouvoir identifier les différentes caractéristiques de la phrase complexe. Alors, la phrase complexe est une phrase qui se compose, bien qui contient plusieurs verbes conjugués. Alors, on peut dire que la phrase complexe est une phrase qui se compose de plusieurs propositions. Alors ici, il faut citer la proposition principale et la proposition subordonnée. Mais, vous allez me redire, comment peut-on identifier la proposition principale de la proposition subordonnée? D'une manière très simple et très facile, la proposition principale, c'est la proposition qui garde toujours un sens. C'est la proposition la plus importante et c'est la proposition qui peut fonctionner toute seule. Et c'est tout à fait le contraire de la proposition subordonnée. Cette dernière, c'est-à-dire la proposition subordonnée, pour avoir un sens, elle a toujours besoin de la principale. Autrement dit, la proposition subordonnée dépend toujours de la principale. Alors, puisqu'il s'agit d'une leçon très, très importante, je vous invite, mes chers amis, à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Maintenant, je vais vous lire ces exemples. Alors, un, même s'il habite loin de l'école, il n'est jamais venu en retard. Deux, bien qu'il soit malade, il a assisté à la réunion. Trois, malgré la chaleur, il porte un manteau. Reprenez, s'il vous plaît, la phrase une. Même s'il habite loin de l'école, il n'est jamais venu en retard. Alors, ici, il s'agit d'une phrase complexe. Nous avons deux verbes conjugués. D'accord? Il n'est jamais venu en retard, c'est la principale. Même s'il habite loin de l'école, c'est la proposition subordonnée. Mais de quelle proposition subordonnée s'agit-il? Alors, donc ici, l'idée exprimée dans cette proposition, c'est celle d'opposition. On a une sorte d'opposition. Alors, même si cet élève habite loin de l'école, il n'est jamais venu en retard. Il y a une sorte d'opposition. Alors, il s'agit de la proposition subordonnée d'opposition ou bien de concession. C'est la même chose. Alors, la proposition subordonnée de l'opposition ou bien de concession dans la première phrase est introduite par l'expression « même si » qui est toujours suivie du mode indicatif. Il habite. Habite, c'est le verbe habiter conjugué au présent de l'indicatif. Je répète, on peut exprimer une idée d'opposition tout en employant l'expression « même si » qui est toujours suivie du mode indicatif. Maintenant, on va reprendre la phrase 2. Bien qu'il soit malade, il a assisté à la réunion. La même chose ici, on a exprimé un rapport et une idée de concession et d'opposition. Donc, cet homme est malade, mais il a assisté à la réunion. Alors, mais l'opposition dans la phrase 2 est exprimée par « bien que », bien qu'il soit malade, il a assisté à la réunion. Mais « bien que » est toujours suivie du subjonctif. Soit, c'est le verbe être conjugué au subjonctif présent. Je répète, on peut exprimer une idée d'opposition tout en employant « bien que » qui est toujours suivie du subjonctif. C'est très bien clair ? Alors, on passe. Phrase 3. Malgré la chaleur, il porte un manteau. Ici, la même chose, nous avons une idée d'opposition. Il fait très chaud, il y a de la chaleur, mais il porte un manteau. Mais comment on a exprimé l'opposition dans la phrase 3 ? Bien sûr, on a employé l'expression « malgré », mais qui est toujours suivie d'un nom. Malgré la chaleur. La chaleur, c'est un nom. Malgré la chaleur, il porte un manteau. Alors, maintenant, on passe pour mettre l'accent sur « je retiens ». La proposition subordonnée de concession ou d'opposition indique ce qui s'oppose à la réalisation du fait exprimé dans la principale. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive et occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de concession ou d'opposition du verbe de la principale. C'est très bien clair maintenant ? Alors, on passe pour découvrir les différentes expressions et les différents moyens servent toujours à exprimer l'opposition. Alors, dans ce tableau, on va tout découvrir. Alors, il y a « même si », « alors que », ces deux expressions servent toujours à exprimer l'opposition et la concession, mais elles sont toujours suivies du mode indicatif. Alors, on va reprendre le même exemple. « Même si cet élève habite loin de l'école, il n'est jamais venu en retard. » Voilà, « même si », « plus », ou bien suivi du mode indicatif. On peut remplacer « même si », par « alors que », on va dire. « Alors que cet élève habite loin de l'école, il n'est jamais venu en retard. » C'est très bien clair ? Alors, je répète « même si », « alors que », servent toujours à exprimer l'opposition, c'est-à-dire la concession, mais elles sont toujours suivies de quoi ? De l'indicatif. Alors, on passe « bien que », « quoique ». Ces deux expressions servent aussi à exprimer l'opposition et la concession, mais elles sont suivies du mode subjonctif. Voilà, un autre exemple. « Nous irons nous promener, quoi qu'il pleuve ». « Pleuve », c'est le verbe « pleuvoir » conjugué au subjonctif présent, puisqu'il est précédé de l'expression « quoique ». Alors, on peut la remplacer par l'expression « bien que », et on va dire « nous irons nous promener, bien qu'il pleuve ». Ou bien, on peut commencer par la proposition subordonnée, on va dire « quoi qu'il pleuve, nous irons nous promener ». Je répète, on peut exprimer la concession de ton employeur « même si », « alors que », « bien que », « quoique ». Mais il faut savoir « que », « même si », « alors que », « sans suivre de l'indicatif », « alors que », « bien que » et « quoique », « sans suivre de subjonctif ». Il y a aussi d'autres moyens servent toujours à exprimer la concession, par exemple « malgré », l'expression « malgré », qui est toujours suivie d'un « non ». On va reprendre le même exemple. « Malgré la chaleur, il porte un manteau », donc « malgré » plus un « non ». « Malgré la chaleur, il porte un manteau ». Dans cette phrase, on exprime une idée de concession, c'est-à-dire une idée d'opposition, mais aussi on peut exprimer l'opposition et la concession, tout en employant quelques adverbes, quelques « pourtant » et « cependant ». Voilà, « cet homme est gentil, pourtant tout le monde se méfie de lui ». Je relis « cet homme est gentil, pourtant tout le monde se méfie de lui ». Donc « pourtant », qui exprime l'opposition, « cet homme est gentil, mais tout le monde se méfie de lui ». Si vous voulez très bien, on peut retravailler la même phrase tout en remplaçant « pourtant » par « malgré ». On va dire « malgré sa gentillesse » ou bien « malgré la gentillesse de cet homme », tout le monde se méfie de lui. « Malgré la gentillesse de cet homme », « malgré plus un « non », la gentillesse est un « non ». Alors, c'est la fin de cette séance, c'est la fin de cette leçon. S'il vous plaît, si vous l'avez trouvée intéressante et si vous l'avez aimée, s'il vous plaît, faites un « j'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et comme toujours, si vous avez des remarques ou bien des propositions, vous pouvez les citer et les mentionner dans vos commentaires que j'attends toujours avec impatience. Je vous laisse maintenant. Au revoir et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501